quel est le moyen simple qui vous ramène dans le domaine du bonheur à chaque fois que vous vous trouvez dans un état de souffrance de stress ou de confusion bonjour je m'appelle marc fleurier et bienvenue sur ma chaîne être créateur où je vous partage des principes essentiels pour remettre votre vie à l'endroit sur l'axe du bonheur et en effet aujourd'hui on va parler de réalignement déjà une première compréhension le bonheur c'est se réaligner avec la vérité avec la vérité de ce que vous êtes avec la vérité de ce qui est là en vous avec la vérité du bonheur et de l'amour qui en vous j'ai déjà évoqué ce principe et c'est une des bases fondamentales de cette chaîne de mes propos et de mon message donc maintenant comment on peut faire ça en fait aller vers le bonheur finalement c'est comme un processus d'ajustement ou de réalignement c'est à dire qu'à chaque fois que vous êtes dans une souffrance psychologique si vous connaissiez un moyen pour vous réaligner avec cet axe du bonheur et bien vous pourriez rester dans le bonheur et même si à un moment vous sentez perturbé stressé et qui a de la souffrance vous connaitriez vous auriez un repère quelque part pour vous réaligner avec votre plus grand bonheur donc l'idée c'est d'avoir un repère un petit peu comme une boussole elle a le nord si vous connaissez le nord à chaque fois que vous déviez vous avez les moyens de vous remettre sur le chemin et ce que je vous propose aujourd'hui c'est en effet c'est comme une boussole à chaque fois que vous déviez vous allez pouvoir grâce à ce nouveau repère vous réaligner avec ce bonheur alors il existe deux réalignements possibles un dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos c'est le réalignement avec la présence le bonheur je l'ai dit c'est être soi c'est le bonheur d'être soi donc à partir du moment où vous allez vous réaligner avec qui vous êtes vraiment la présence vous allez vivre le bonheur donc ça c'est un premier axe de réalignement il existe un deuxième axe donc ça c'est finalement la fondation de l'axe ce deuxième axe c'est qui vous aspirez à être qui vous aimez être comment dans la manifestation dans l'incarnation qui vous devenez quand vous êtes justement complètement aligné donc il y a quelque chose en vous qui aspire à rayonner qui aspire à redonner et la raison d'être c'est ça c'est pourquoi vous êtes venu cela vous la présence vous la conscience vous qui ce que vous êtes réellement en tant qu'individu en tant qu'être humain la raison d'être elle vous indique cette direction là c'est votre plus grand pourquoi et à partir du moment où vous allez connaître cette raison d'être vous pourrez non seulement vous réaligner avec la présence mais vous pourrez aussi vous réaligner avec la raison d'être ce qui va donner un axe de réalignement encore beaucoup plus fort donc au lieu juste de faire un centrage sur la présence là vous allez avoir en plus quelque chose qui est encore bien plus puissant qui est le réalignement vous pourrez soit choisir de vous réaligner avec la présence soit vous pourrez vous réaligner avec la raison d'être soit même avec les deux pour réaliser un alignement total entre qui vous êtes vraiment et qui vous aspirez à être et aujourd'hui donc ma proposition le principe que je vous propose d'appliquer c'est d'aller clarifier votre raison d'être clarifier votre raison d'être c'est prendre un moment un moment avec vous même vous allez pouvoir écouter votre coeur parce que qu'est ce qui vous donne votre raison d'être c'est pas la tête là je parle pas de la mission de vie qui est une manifestation de la raison d'être mais la raison d'être elle concerne l'être et c'est pour ça que je parle de qui vous aspirez à être en fait c'est ce potentiel quand il se révèle qui dort en vous qui demande à se manifester c'est ça la raison d'être donc prenez quelques minutes ou même quelques heures ou même quelques jours parce que de toute façon ça en vaut toujours la peine prenez de quoi écrire un bloc-notes et écrivez ce qui vous vient jusqu'à ce que les mots se connectent à votre coeur c'est à dire que ce soit plus quelque chose d'intellectuel mais quelque chose de connecté jusqu'à présent dans les vidéos j'en ai plutôt parlé quand j'évoque la raison d'être je dis j'utilise des termes comme bonheur parce que pour moi bonheur est suffisamment connecté pour me rappeler ma raison d'être ma raison d'être c'est d'être heureux ça suffit à me connecter ma raison d'être je dis aussi parfois j'utilise le mot amour ou paix ou joie mais il se trouve que pour certaines raisons justement qui font notre spécificité unique certains se reconnaissent pas qu'on dit juste bonheur paix joie d'amour donc si c'est pas le cas vous allez prendre justement le temps pour formuler votre raison d'être d'une façon qui vous connaître qui me connecte à votre coeur qui me connecte à cette plus grande aspiration et sans la formule en avant de manière donc peut-être bonheur effectivement ça connecte pas peut-être amour ça connecte pas parce que c'est déjà associé à autre chose et que la place est prise donc formulez ça d'une manière quelque part qui vous connaît qui vous réveille qui suscite en vous un élan d'enthousiasme pour lequel vous sentez que vraiment ça serait merveilleux si vous pouviez réaliser cela est resté au niveau de l'être il n'est pas question de mettre un faire ou un avoir dans cette formulation de raison d'être pourquoi parce que une fois que vous avez une pure raison d'être elle peut inonder toutes les activités de votre vie donc c'est important qu'il n'y ait pas un faire qui vous limite en quelque sorte voilà donc prenez ce temps expérimentez là et une fois que vous l'avez donc vous pouvez commencer à l'utiliser pas non pas chaque fois que ça dévie c'est mais là je ferai comment pour manifester ma raison d'être un moment vous sentez un moment de souffrance comment je serais si j'étais dans ma raison d'être comment là je peux faire un pas de plus pour être dans ma raison d'être comment c'est d'être dans ma raison d'être et en vous posant cette question comment je me sens comment je suis quand je suis dans ma raison d'être alors à ce moment là le simple fait de l'invoquer de vous en rappeler tout de suite il y a une paix qui s'installe et vous vous sentez mieux et vous faites à nouveau un pas vers le bonheur et vous ralignez avec cet axe et cet axe qui est là en vous pour vous pour vous donner des repères donc la raison d'être vous donne un repère fondamental un repère qui peut tout changer expérimentez le dès aujourd'hui ou dès demain si c'est le soir prenez ce temps ça peut vraiment changer votre vie comme chaque principe que je propose laissez moi un commentaire comme d'habitude je les lis et j'y réponds comme vous pouvez le constater sous les vidéos il ya un commentaire à chaque fois il ya une réponse et s'il ya quelque chose qui n'est pas clair et ben ça sera abordé dans une prochaine vidéo donc posez moi vos questions à votre service et de tout coeur belle continuation 1